Des tensions ont été signalées entre deux ministres ivoiriens dans la conduite de l'enquête suite à la saisie par les services de sécurité ivoiriens d'une importante cargaison de drogue, la semaine dernière. Les forces de sécurité ivoiriennes ont réalisé la semaine dernière une saisie record de cocaïne, dans les villes d'Abidjan et de San Pedro. Saisie record de cocaïne selon le communiqué signé du ministre Wagondo Diomandé en charge de la sécurité, ce sont plus de deux tonnes de stock de drogue qui ont été interceptées par les services de police ivoiriennes pour une valeur marchande de plus de 41.1 milliards de FCFA. La drogue saisie provenait de l'Amérique latine et n'était pas destinée à la consommation locale selon les révélations de Jeune Afrique, qui revient sur des détails de l'enquête en cours, la drogue saisie provenait de l'Amérique latine et n'était pas destinée à la consommation locale. Il devait être distribué en petite quantité avant d'être exporté vers l'Europe. L'opération de police a été préparée en collaboration avec plusieurs services étrangers, révèle notre source. Tensions entre Sansan Kambilé et Wagondo Diomandé au moins neuf suspects ont été interpellés parmi lesquels un Colombien et sa mère à Assini, sud-est de la côte d'Ivoire, des Brésiliens, des Nigériens et des Ivoiriens. Le média panafricain révèle également que la gestion de cette affaire a créé des tensions entre les ministres Wagondo Diomandé de la sécurité et Sansan Kambilé, de la justice et des droits de l'homme. L'Irosi Côte d'Ivoire, saisie d'une importante quantité de cocaïne, des suspects interpellés alors que le securocrate ivoirien a publié un communiqué officiel, les enquêteurs et le garde des Sceaux espéraient de leur côté remonter discrètement la filière pour la démanteler avant d'ébruiter l'affaire. C'est cette stratégie qu'il avait adoptée en juin 2019 lors de l'opération « Spaghetti Connection » qui avait abouti, avec l'appui des polices françaises et italiennes, à l'incarcération d'une grande partie des membres d'un réseau international de trafic de stupéfiants. « Spaghetti Connection »